Nous allons parler des émotions, émotions, énergie en mouvement, E émotions. Et ce que je vais vous clarifier un petit peu aujourd'hui, c'est ce dont vous avez vraiment besoin de comprendre sur le sujet de l'état émotionnel, de manière à pouvoir travailler plus en autonomie et pouvoir accéder à quelque chose que vous pouvez faire tout seul et qui est toujours bien d'être autonome dans sa guérison. Et le plus on comprend les choses, et forcément le plus facile c'est aussi de gérer tout ça. Donc l'émotion, pour moi, je vais me rapprocher de Greg Braden par rapport à sa définition, parce que je la trouve pleine de bon sens. On en a deux, la peur et l'amour de l'autre côté. Donc au milieu, on a tout un panel de ressentis. Et ces ressentis peuvent aller de la rage, la haine, la colère, la frustration et bien d'autres. Et après on repart sur le positif, donc l'enthousiasme, la motivation, etc. Jusqu'à l'appréciation. Et ce qu'on appelle, pour moi l'amour c'est appréciation. C'est pas je t'aime, je t'aime pas. C'est vraiment un état d'appréciation tel qu'on a une paix intérieure vraiment très 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 intense. Donc c'est ça qu'on appelle aussi l'amour inconditionnel, c'est qu'il n'y a pas de condition. C'est juste tout est limpide, tout est calme, tout est vraiment extrêmement paisible à l'intérieur. C'est un état, voilà, c'est ça qu'on appelle l'état d'amour inconditionnel. Cet état, il peut être créé de la même façon que l'état de la peur, que l'émotion de la peur peut être créée par rapport à vos pensées, votre système de pensée, votre structure à la base, qui est une structure qui est différente pour chacun. Donc on a une structure émotionnelle. Dès qu'on est, elle est déjà même pendant, je dirais même pendant la grossesse, elle est déjà installée cette structure. Et vous avez une structure de pensée aussi par rapport à tout ce que vous avez vécu. Votre caractère, votre personnalité se met en place grâce à ce système de pensée qui s'est installé. Ce qui est bien maintenant, à partir du moment où vous n'êtes pas bien dans votre vie, parce que trop dans la réaction, parce que pas bien, parce que émotionnellement touché, il faut regarder d'abord l'état de pensée, le schéma de pensée, comment vous êtes structuré à ce niveau-là, et observer toutes vos pensées négatives qui vont être associées à une image. Donc l'important, ce n'est pas d'aller observer toutes ces pensées négatives, parce qu'on peut y passer des heures, mais par contre, toutes celles qui sont associées à une image vont établir une vibration qui va venir nourrir votre système nerveux, qui va créer le branle-pas de combat dans le corps, qui va mettre en branle le système électrique, votre triple réchauffeur, et une réponse émotionnelle qui va atteindre directement le cerveau, donc au niveau de cette partie l'amidale, qui est comme une chambre opérationnelle qui s'occupe de gérer tout ce qui est question de sécurité, de survie. Donc cette petite chambre-là, elle est très très importante, cette amidale, parce que quand vous avez une projection de peur imaginaire, qui n'est pas réelle, mais vous projetez qu'il va arriver quelque chose de pas bon, vous mettez en place le signal qui dit « Allez tous, ma grande armée, là, dans le corps, au combat. » Et toute cette énergie qui va puiser au niveau physique, au niveau émotionnel, à tous les niveaux de votre corps, de vos cerveaux, de vos systèmes, va être utilisée pour rien. Et le problème, c'est que non seulement ça ne va pas être utilisé à bon escient, mais en plus, ça va vous desservir, ça va nous desservir, parce que c'est exactement pareil pour moi. Donc ce qui se passe quand vous êtes desservi par vos réactions émotionnelles, à la base, vous avez créé une projection de peur. Donc cette peur va avoir pour conséquence des ressentis tout un panel, suivant la peur que vous avez instaurée, que vous allez installer. Vous pouvez passer de la colère, la rage, la haine, la frustration, la démotivation, la dépression, etc. Donc ça, pour l'instant, pour ce sujet-là, moi je ne vais pas y prêter attention. Ce qui m'intéresse le plus, c'est comment restructurer son schéma de pensée, de manière à ce que cette chambre opérationnelle puisse rester au calme. Donc, parce que quand elle n'est pas au calme, pour votre corps, c'est exactement comme si vous aviez votre détecteur de fumée en permanence on. Donc, imaginez-vous dans la maison avec l'alarme en permanence, ce que votre corps subit quand vous êtes dans un état de stress permanent, c'est ça. Donc, il y a des moyens de tester en kinésiologie, si votre système électrique, système nerveux, triple réchauffeur, son état de stress sont en train de travailler. Ça, c'est assez facile à tester. Mais en attendant, vous pouvez déjà faire des choses vous-même, en observant quel genre de pensée vous avez, que vous allez négative, de peur, que vous allez projeter et que vous allez surtout, en projetant, associer à une image. Donc, c'est ça que je trouve nécessaire vraiment d'aller observer, de manière à ce que vous puissiez créer exactement la même chose. Comme vous avez cette capacité de créer du négatif, vous avez la capacité de créer exactement la même chose, de manière à vous mettre dans un état appréciatif. Donc, un état appréciatif, ça peut être le regard que vous portez sur quelque chose qui vous touche en bien, qui vous donne un sentiment de paix. C'est ça qu'on recherche le plus. C'est un sentiment vraiment d'équilibre, d'harmonie, où tout est en place, où tout est fluide, où tout est aisance, où tout devient facile. C'est vraiment cet état-là qu'on recherche. Donc, peu importe ce que vous utilisez, tout est bien. À partir du moment où vous créez cette vibration, automatiquement, dans tous les systèmes, tout est relié. Vous allez avoir l'information qui va circuler jusqu'aux cellules et qui va créer un état de bien-être, bien-vivre parfait. Enfin, parfait, au moins mieux que de rester dans une vibration de peur où vous êtes dans la réaction, où c'est l'émotion qui vous dirige et pas l'inverse. Donc, cet état appréciatif, ce qu'il va faire, va vous permettre de réguler vos émotions dans le sens où votre émotion va devenir votre alliée, ce qui est pour ça qu'elle est là, vos ressentis. Ils sont là pour vous aider, à vous guider. Ils ne sont pas là pour vous submerger et vous paralyser dans vos réactions de manière à ce que vous n'ayez plus les moyens de trouver de solutions, ni d'opportunités, d'ouverture d'autres possibilités. Donc, c'est vraiment un peu le système. Je regarde le verre vide, alors que je pourrais regarder le verre plein en premier. Et plus vous allez travailler à vous créer des états appréciatifs et plus ce sera facile, ça va devenir automatique. Donc, moins vos peurs imaginaires vont venir prendre la main sur la direction de votre vie. Donc, on en revient vraiment à mes pensées créent ma réalité. Voilà, donc moi, à partir de ce sujet-là, j'aime beaucoup travailler avec le monde de l'animal. Donc, pour ça, je remercie Annick de Sousenel. J'ai pu intégrer ça dans mes exercices et c'est un outil vraiment passionnant en PNL. passionnant, vraiment efficace. Et en termes de visualisation, ça donne une ouverture d'action, de possibilités qui est assez extraordinaire. Donc, merci Annick pour ça. Voilà, donc j'espère que je vous ai apporté plus de clarté sur votre état émotionnel et comment vous pouvez vous aider. Je vous dis à bientôt pour la troisième chronique avec un autre sujet tout aussi passionnant, je l'espère. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.